En camarade, on a été coupé très rapidement, bon, repartagé, 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 repartagé. Donc, on était où? On était arrivé au niveau de l'Azawad, voilà, l'Azawad. Donc, je disais tantôt que les gens, la SEMA, les gens qui parlent de paix, les gens qui parlent d'accord de paix de Ouagadougou, d'accord de paix d'Alger, sont en train de fêter l'indépendance d'une partie du territoire du Mali. Le Mali, le Mali, ceux qui parlent d'accord de paix, sont en train de parler d'indépendance. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ça rejoint, point pour point. C'est vrai que, étape par étape, normalement, ce que a dit hier Abdel Diop en Algérie, concernant les velléités, les velléités de certaines personnes qui ne veulent pas la paix au Mali et qui sont en train de tirer les ficelles de gauche à droite. Caméras pédifiques, je vais vous montrer très rapidement les gens de l'Azawad. Le parti. Donc, ils sont en train de fêter leur indépendance comme ça. Pompé, les gars, partagés. Pompé, les gars, partagés. Pompé, les gars, partagés, camarades. Romagne, Romagne. Pompé, les gars, partagés. Pompé, les gars, partagés, s'il vous plaît. Amel, scoute, soit salé, mon frère. Pompé, les gars, partagés, partagés, partagés. Donc, on va rater d'arriver ici. Qu'est-ce qui a été écrit? Qu'est-ce qui a été écrit sur leur connerie, là? Regardez leur affiche avec leur drapeau. Regardez ça. Le MN est là. Le MN est là. Le MN est là. MN est là. Ami, premier ami de la France. Dans le Sahel. Le MN est là. Le MN est là. Le MN est là. Pour qui? L'ambassadeur d'alors de la France au Mali, Christian Rouillet, a été renvoyé. Le MN est là. Le MN est là. Qui est en train de fêter l'indépendance de l'Azawad. Alors que ils sont en train de parler de paix en Algérie. Alors que ils parlent d'accord de paix d'Algérie. Et ils sont en train de fêter l'indépendance à Kidal. Bon. Le Pekki, je cherche là-haut. C'est quelle paix? La paix? Que les gens de l'Azawad ils recherchent là? Selon vous, c'est quoi? C'est quoi la paix là? Comme on appelle l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a de Grésie? Le peuple de l'Azawad reconsidère toutes toutes ces concessions antérieures relatives à l'abandon de l'indépendance. Eux eux s'assument. Eux s'assument. Frère, ils disent que Allah eux ils s'assument. Eux quand ils font des filets militaires? Eux quand ils font des filets militaires? Peuple d'Afrique. Eux quand ils font des filets militaires? Les gens de l'Azawad. Donc ça là, comment on peut appeler ça? Si ça là, ce n'est pas une provocation. Donc pour dire que les gens là, bon, ils n'ont pas, ils parlent de paix, ils parlent d'accord de paix, mais ce qu'ils veulent, c'est leur indépendance. Parce que en réalité, cela a été, cela leur a été, je dirais, promis par la France en Libye. Cela leur a été promis par la France en Libye. afin de laisser Kadhafi mourir. La France leur a promis de leur donner l'indépendance de l'Azawad, du territoire du nom Malie. La France leur a dit, vous êtes le seul peuple qui est encore sous domination noire. Alors, il faut vous épanciper et chercher à avoir votre indépendance. Frère, voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, des gens comme ça, pourquoi parler de paix avec eux? Parce que ils ont un but à Athènes. Ils ont un objectif bien précis. Frère, ils veulent l'indépendance du territoire du nom Mali. Frère, ils veulent l'Azawad. C'est leur objectif principal. Camarande, pays d'Afrique, c'est pourquoi Asmi Gota a envoyé Sadio Abla Diop avant le 15 et le 16 en Algérie pour aller dire clairement à Teboune qu'on ne veut pas parler de paix quand des gens veulent diviser le pays. Diviser le pays revient à dire qu'il n'y a pas de paix au Mali. alors, c'est l'application intelligente de l'accord de paix d'Alger ou rien. Dans l'application intelligente de l'accord de paix, il est marqué le Mali est un et indivisible. Le Mali est un et indivisible. Alors, ceux qui ne veulent pas entendre ça et qui veulent forcément avoir un territoire à eux des Libyens, le Mali n'est pas leur ami. Le peuple malien n'est pas leur ami. Alors, donc, il faut leur dire de baisser les armes et vous leur dire de rentrer dans la République ou bien ils seront frappés. C'est ce qu'il dit toujours à Asmi Goetan ici et partout. C'est ce qu'il dit toujours. C'est ce qu'il dit toujours. Jamais, jamais de la vie de groupe armé n'ont signé deux groupes armés qui se sont affrontés pour un but ou un autre. Frères, n'ont jamais signé un accord et puis les deux n'ont respecté jamais. Pourquoi aujourd'hui il y a la guerre en Ukraine ? Parce que Zelensky n'a pas respecté les accords de Miss. Si les accords de Miss avaient été respectés, il n'aurait pas eu la guerre aujourd'hui. C'est ça la vérité. Pourquoi il y a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire ? Parce que les accords de paix qui commençaient essentiellement par la démobilisation et le désarmement des rebelles n'ont pas été respectés. Si cela avait été respecté, il n'aurait pas eu la guerre, il n'aurait pas eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Frères, et vous pouvez voir ça partout à travers le monde. Ça s'est terminé comme ça. Et donc, parler d'un coup de paix avec des gens qui sont venus dans l'optique ultime de diviser le pays de diviser le Mali et un coup de paix dans l'eau. Parce que les gens-là, ils ont l'objectif, c'est leur indépendance ou rien. On vous dit, si on veut parler d'accord de paix, si on veut faire la paix, commencez déjà par déposer les armes. Vous là, déposez vos armes. Mais pourquoi vous ne déposez pas vos armes et vous voulez qu'on vous donne un territoire que vous allez développer ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? des mercenaires. Vous, vous êtes qui ? Et vous, on doit vous donner un territoire des gens, un pays des gens. Vous voulez un pays des gens pour faire quoi ? Vous là, vous voulez un pays des gens ? Vous voulez faire quoi avec un pays des gens ? vous dites que le territoire a été délaissé, etc., etc. On a compris. Le Mali a été délaissé. Votre, 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 comment on appelle ça ? Votre localité a été délaissée, etc., etc. On est d'accord ? Peut-être que il y a eu des petits trucs vite faits. Comment ils s'appellent ? Les autorités qui étaient là avant n'ont pas pris en compte vos besoins et puis développer votre localité. Mais aujourd'hui, vous avez pris les armes. Asim Gota a dit il n'y a pas de soucis, on va développer votre région. Mais vous dites que c'est vous-même qui devez développer votre région. Asim Gota a dit pourquoi parler de république encore ? Si chacun doit avoir sa localité pour la développer. Bon, et les gens de Bamako ils vont dire quoi ? Et les gens de Kaï ils vont dire quoi ? Et les gens de... Comment on appelle ça ? Et les gens de... 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 de l'Est, de l'Ouest. Chacun va dire moi je veux... moi je veux... moi je veux une souveraineté locale pour diriger ma localité. Pour développer ma localité. Si chacun demande, si chacun prend les âmes. C'est comme je prends la Côte d'Ivoire comme je maîtrise mieux la Côte d'Ivoire. Si les sénifos ils prennent les âmes pour dire que c'est nous-mêmes on doit... on va développer notre territoire, notre localité. Les gens de l'Ouest, les guerres, les oués ils prennent les âmes pour dire que c'est nous-mêmes on va développer notre localité. Les gens de l'Est, les accans ils prennent les âmes pour dire que c'est nous-mêmes on va développer notre localité. Les gens du Sud ils prennent les âmes pour dire que c'est nous-mêmes on va développer notre localité. Les gens du Centre ils prennent les armes et disent que c'est nous-mêmes on va développer notre localité. Maintenant, la République ça devient quoi ? Quel devient le pays ? Quel devient le pays ? Quel devient la nation ? C'est ça la question. Donc, si vous on vous encourage c'est vous on vous donne ce privilège les gens de l'Est ils vont commencer. Les gens de l'Est ils vont commencer. Les gens de l'Ouest ils vont commencer. Les gens du Centre vont commencer. Les gens du Sud vont commencer et le pays devient un pays lambrou. le Mali devient totalement déchiqueté. Donc, où ça a commencé là ? Ça doit finir là. Où ça a commencé ? Ça doit finir là. Le Mali est un et indivisible. Celui qui ne veut pas ça c'est un c'est ça. Frère ailleurs partagé. Le Mali est un et indivisible. et indépendant si Libyen Libyen est un et indépendant Libyen Libyen même si votre maman même si votre soeur avait marié était mariée par votre soeur même si la maman de Kadhafi venait du Mali même si la maman de Kadhafi venait du Mali cousine cousine de Bazoum la maman de Kadhafi elle venait du Mali elle était elle est cousine avec Bazoum Bazoum président de Niger même si c'est le cas même si c'est le cas mais vous êtes Libyen vous êtes Libyen et vous allez venir parce que Kadhafi vous avez tué Kadhafi et la France vous a promis une partie du Mali mais dites à la France de vous donner une partie de son territoire ici en France dites à la France de vous donner peut-être peut-être Bordeaux ou dites à la France de vous donner Marseille et vous allez venir vous allez venir vous installer là-bas mais vous ne pouvez pas rester au Mali pour dire que vous voulez indépendance en bataille Adjoubeti Adjoubeti et on dit à Téboune d'observer je sais que les rapports ont été envoyés à Téboune très rapidement je sais que les rapports ont été envoyés à Téboune très rapidement comme un drapeau dans un état un autre drapeau dans un état autre que le drapeau de cette nation comment comment vous avez compris vous avez vu c'est pourquoi je vous dis à cause de paix là Adjoubeti Adjoubeti Sadamashib nulle part dans ce monde Adjoubeti 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 c'est ce qu'ils avaient voulu en Côte d'Ivoire ils ont divisé la Côte d'Ivoire quand ils ont divisé le pays sur le gomme gérer une partie et Ouattra et la France et Bagbo avaient une partie Bagbo est parti accord 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 ils ont dit bon comme tu ne veux pas qu'on divise le pays bon toi on va te sauter et puis on va mettre quelqu'un que nous on peut gérer un gouverneur comme Draman Ouattra Draman là Draman là c'est ça bouge tu vois avec sa vieille tête là président sinon lui-même là il sait qu'il n'est pas président c'est un gouverneur c'est un gouverneur bon chien de Macron comprenez-là donc c'est comme ça dans ça et petit à petit petit à petit petit à petit ils ont poussé Bagbo à leurs élections avant que les que les que les rebelles de Srogy Mipi Ouattra ne déposent les armes ah ça c'est pas la même chose qui est en train d'arriver là vous ne voyez pas la même chose ah ça vous ne voyez pas la même chose à se mettre vers leurs élections pendant que les rebelles ont tué leurs armes et on n'a pas de paix 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 quelle paix quel accord de quelle paix non non il n'y a pas d'accord de paix il n'y a pas de paix il n'y a rien il y a rien ils sont en train de tout faire pour ces assis mis à leurs élections on le pousse on le pousse on le pousse on le pousse si assis mis arrive aux élections 2024 paix 2024 paix les rebelles n'ont pas encore des armées c'est la guerre ah vous me comprenez si assis mis acceptent d'aller aux élections les rebelles n'ont pas quoi désarmer c'est la guerre c'est la guerre et si on n'a pas pas d'attention on peut perdre cette guerre parce que l'ONU c'est encore là et des troupes de l'ONU vont venir ou à travers qu'ils allaient partir du Mali qu'ils allaient partir de l'aménagement est-ce que vous vous attenez pas là encore les anglais avaient dit qu'ils allaient partir de l'aménagement est-ce que vous vous attenez pas là encore non Ouattara dit qu'il faut qu'il tue il dit il faut qu'il tue Asimil Guetta Draman il dit il faut qu'il se venge parce qu'Asimil a trop humilié ils attendent tous 2024 et ceux qui comptent les rebelles les rebelles c'est eux qui sont les terroristes les gars c'est eux qui sont les terroristes et c'est un des meilleurs amis de la France où on va où on va donc il faut que avant 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 il faut qu'on engage le combat frère frère ils n'ont qu'à ils vont avoir un territoire là-bas ils n'ont qu'à nous laisser en paix au Mali ils n'ont qu'à nous laisser en paix donc quand ils vont partir là-bas là maintenant on demande à l'aménagement bon vous étiez venu pour vous installer comme force d'interposition maintenant ceux entre qui vous étiez interposés l'autre groupe là ils sont partis de là où ils sont venus maintenant il n'y a plus d'autres forces rivales donc allez-y chez vous là maintenant on les envoie chez eux on les accompagne dans leur pays là-bas là-bas là maintenant le Mali est réunifié sinon c'est mieux que Asmi Gota n'organise pas les élections en 2024 si on n'a pas pu le faire le faire parti nous on a vécu ça on a vécu ça en Côte d'Ivoire on a vécu ça en Côte d'Ivoire on sait de quoi il s'agit c'est l'ONU l'ONU qui était qui était le coussier des Soro Guillaume là Soro Guillaume peut vous en dire plus il peut vous en dire tout mais il ne faut pas avoir parti aux élections il ne faut pas Asmi va aux élections avant que cela ne soit là s'il n'a pas pu les faire parti il n'y a pas élection c'est tout si Asmi n'a pas pu les faire parti et je ne souhaite pas je touche du bois avant mais si on n'a pas pu les faire parti ça n'a plus la peine d'organiser l'élection si l'aménagement est renouvelé c'est pas la peine d'organiser l'élection on n'a qu'à réporter ils sont en train de dire la vérité comment dans le pays déjà vous allez venir mettre drapeau mais ils ont failli faire ça à Hedogan Hedogan le PKK a failli faire ça à Hedogan ils étaient là chez Hedogan à la frontière Hedogan a soulevé ses avions de guerre ses drones un matin la France le dissuade les Stats Univus parlait il les a bautés comment on ne peut pas négocier un terroriste il a un objectif bien fixé Hedogan les a bautés et Macron voulait parler il dit bon si tu parles si l'Europe ne prend pas l'encore tous les réfugiés libyens je les laisse venir sur vous 5 millions de réfugiés il y a 5 millions de réfugiés syriens dans mon pays je les laisse passer et tous vont aller en Europe vous allez voir comment votre économie va devenir quand il a dit ça ils ont fermé la bouche je ne dis pas ça pour faire mal au QG non c'est un exemple je prends c'est un exemple je prends mais un territoire est un territoire soit tu te fonds à la nation tu deviens tu te fonds dans la république tu deviens un républicain tu deviens un fils du pays et maintenant si tu veux si tu veux faire la politique tu veux le pouvoir tu passes par la voie démocratique pour chercher le pouvoir c'est tout tu passes par la voie diplomatique la voie démocratique tu parles tu fais campagne pour gagner le pouvoir c'est tout c'est tout mais tu ne peux pas prendre les armes pour dire tu vas venir chasser les gens pourquoi c'est une république où tu es là où vous êtes là vous parlez vous parlez vous parlez de territoire aujourd'hui là où vous êtes là mais c'est quelqu'un qui a bataillé des gens ont vesti leur sang pour cette partie du Mali des gens sont morts pour que les blancs s'en aillent de cette partie yeah vous n'avez pas chassé les colons vous n'avez pas chassé les colons quand ils étaient là-bas ceux qui ont dit que le Mali ils sont Maliens c'est eux qui ont chassé les colons à ce moment il n'y a pas Zawad il n'y a pas Zawad tous étaient des Maliens des guerriers et des guerrières de Kidal de Gao de Bamako se sont mis ensemble derrière Modimo Keïta comme un seul homme et ils ont arraché l'indépendance et ils disent ici c'est le Mali de là jusqu'à là-bas du sud au nord de l'est à l'ouest en passant par le centre ça c'est le Mali et aujourd'hui vous vous lève pour dire vous avez un territoire dedans vous voulez ça mais où où étiez-vous où étiez-vous quand Modimo Keïta est le Maliens et ses frères Maliens est entré à se battre contre le colon pour arracher l'indépendance vous étiez où vous étiez où alors que c'est Asume Goïta donc c'est aujourd'hui comme comme ATT vous avez c'est dans les yeux de ATT vous avez vu pour dire vous voulez l'indépendance comment comment Asume ne peut pas l'accepter aujourd'hui il ne l'acceptera pas demain donc nouveau parti allez-y en Libye parce que vous n'êtes pas des Maliens tous ceux qui ont pris des armes pour revendiquer certaines choses on les a appelés à la table ils sont venus ils ont négocié les gamous les commandes les moussas tout le monde tous ceux ont déposé les armes ils sont dans la république ils combattent aux côtés de l'armée malienne ils combattent avec l'armée malienne ils combattent le terrorisme avec l'armée malienne le général Gamou il chasse les terroristes pour chasser les terroristes sauve la population l'ancienne malienne vous êtes les Libyens vous êtes venus usurper un territoire allez là où vous venez d'où vous venez là allez-y retournez dans vos blood retournez dans vos bercailles parce que vous serez potés incessamment ça dit quoi ça ça dit quoi paye des gens paye des gens paye des gens vous voulez vous amuser ça comment c'est là pas dans la vidéo alors donc voilà dis quoi après on va passer aux bonnes nouvelles après on va passer aux bonnes nouvelles parce que ça me fait trop mal mais ça m'a donné un mot de tête dans le pays des gens vous voulez dans le pays des gens vous voulez avoir vos territoires dans vos pays mon Dieu vont mon Dieu pour m'a déçu ça dit quoi ça vont mon Dieu chaque matin pour m'a déçu ça dit quoi paye des gens et regarde moi ça des gens des gens comme ça des gens comme regarde moi regarde regarde moi les trucs comme ça jiffler ça faut casser sa gueule des gens comme ça dans le pays des gens pourquoi 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 dans le pays des gens ça dit quoi ça hein il faut que cela le dit le venant hein asimé a dit masse heille masse la foudre va descendre sur vous vous allez prendre reste là donc dit quoi a répondu plus ou moins tant bien que mal il dit non oh ce que ce que ce que les gens d'asimikota ont fait bon s'ils savaient ce qu'ils ont fait ils n'allaient pas faire ce qu'ils ont fait au malon quoi au malon des autorités des autorités des autorités d'un état au malon on va écouter le traité de la police de Bamako on va l'écouter il va donner les explications à la main écoutez de la journée commémérative du 14 janvier une journée que nous avons bien voulu comme la journée de la souveraineté retrouver plusieurs organisations et associations avaient manifesté le désir d'organiser des caravanes des caravanes à travers la ville de Bamako mais ils ont dû renoncer à leur projet parce qu'ils n'ont pas eu d'autorisation ça n'a pas été accordé par le gouverneur des états de Bamako alors malgré cette interdiction samedi 14 janvier 2023 donc déjà écoutez il dit il y a beaucoup de personnes qui avaient décidé de manifester il vous avait dit que nous on avait organisé une manifestation les tongaras etc les tongaras m'étaient fâchés parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation donc nous bat la terre comprenez donc tout le monde a été allé pour dire on n'est pas des manifestations mais on va vous expliquer merci pour l'étoile mon frère merci pour l'étoile merci pour l'étoile mon frère si il y a des gens qui peuvent donner 100 étoiles aussi donc faites parler vos questions on est parti on partage ceux qui bat l'étoile mettez coeur on va partir avançons un certain nombre de personnes se sont rassemblées au niveau du monument bienvenu qui est sur la route de l'aéroport la foire exposition de Bamako pour donc former une caravane et conduire un de leurs leaders le retour d'un voyage et comme vous savez actuellement nous avons des forces présentes un peu partout dans le cadre de la lutte contre l'insécurité que vous connaissez dans le cadre de la lutte contre le terrorisme contre la délinquance donc les forces qui étaient basées qui étaient positionnées au niveau du monument ils ont tenté vainement de sensibiliser et à dissuader les manifestants à renoncer à leur projet que les circonstances ne s'y traitaient pas mais ils n'ont pas voulu renoncer déjà les policiers déjà ont négocié avec les gens du coup ah les gars vrai vrai là on est en situation d'allait d'allait maximale actuellement il y a trop de choses il faut il faut renoncer à ça parce que les attroupements l'ennemi peut profiter donc ne vous attroupez pas et ils ont négocié avec eux négocié ils disent ils veulent pas gens eux ils sont à part et la république à part ils demandent pas autorisation rien ils sont à part la république à part les lois de la république les arrêtés de la police ils s'en foutent eux là eux les leaders arrivent ils sont à l'accueil puis c'est fini eux ils s'en foutent mais c'est un pays qui est géré et c'est la simie qui gère donc il y a des conneries on peut pas accepter non même à la mosquée il y a des règles il y a des règles qu'on ne doit pas enfreindre donc dans une république il y a des règles sinon ça devient de la jungle sinon ça devient la jungle mais dans une république dans un pays qui est régi par des lois et des textes donc c'est pas on sait pas un pays un pays n'est pas comme ça non un pays n'est pas comme ça donc ils ont dissuadé avec tous les moyens diplomatiques en leur possession pour demander aux gars de renoncer à l'attrapement et ils veulent pas ils veulent pas on va écouter on se demande cette défiance que les forces de l'ordre présentes sur les vieux ont dû faire l'usage du gaz lacrymogène voilà pour les disciples je tiens à préciser que cette action des forces de l'ordre ne visait nullement une personne particulière encore moins une composante religieuse c'est le lieu pour le moment d'inviter la population au respect de nos lois de nos règlements voilà surtout en cette période cruciale pour faciliter aux forces de sécurité l'accomplissement de leur mission dans l'intérêt de tout le peuple malien voilà donc il dit ici l'action répressive ne visait pas une personne il dit même il dit même nous même ah oui vous avez bien le cerveau sorti on lui a dit nous au boulevard de l'indépendance les secours tombera espoir voulait faire une mobilisation on dit jamais et ils ont écouté et ils ont compris mais vous êtes qui et vous voulez comprendre ah tchè quand même donc voilà pourquoi gaz d'acrimogène est sorti dans l'affaire et il dit ici l'affaire ne visait aucunement du coup seul non l'affaire visait tout le monde tout le monde et donc on va très rapidement continuer avec les bonnes nouvelles écoutez ici le chantier de construction de l'hôpital militaire de Balancoro évolue normalement c'est le constat fait par la commission de suivi des travaux à l'issue de la visite qu'elle a effectuée hier sur les sites cet hôpital il faut le rappeler s'occupera non seulement des blessés de guerre mais aussi des populations civiles chaque à conaté donc ouais les entrées au bâtiment de la maintenance de la buanderie en passant par les blocs de consultation des soins opératoires les salles d'hospitalisation les blocs administratifs tous les bâtiments sont sortis de terre voilà certains ont déjà atteint donc là c'est un bâtiment militaire un hôpital militaire qui va prendre charge civil et militaire donc ça va accroître la capacité d'accueil des malades etc et des blessés de guerre etc tout ça se met dans les actions de développement d'Asimi Goïta ce monsieur est un bosseur Asimi est un bâtisseur il faut le saluer il faut l'encourager peuple d'Afrique on va très rapidement prendre le chemin de Bruckner en face je pense qu'on a un peu les rétables mais bon on va rattraper très rapidement Bruckner en face très rapide très rapide donc on nous dit on nous dit ici on nous dit ici que le programme alimentaire mondial le programme alimentaire mondial a demandé entre 20 à 25 millions de dollars américains à l'état à l'état à l'état de Bruckner pour le ravitaillement donc vous voyez c'est ça qui est là les avions cargos les avions cargos c'est pour le programme alimentaire mondial vous comprenez c'est pourquoi je vous dis les oeufs et non gouvernementales il faut faire attention vous allez comprendre ici vous allez comprendre écoutez écoutez ici très rapidement on va lire Madame Sommet s'exprime dans une interview publiée mercredi dans les colonnes du quotidien privé l'observateur Palga écoutez selon la ministre face à cette requête surprise qui ne faisait pas partie des points du protocole devant régi les vols humanitaires le gouvernement ne peut pas tout et tout de suite s'engager donc le programme le programme le programme alimentaire mondial a demandé ici a demandé ici à l'état de Bruckner de donner 20 à 25 millions 20 à 25 millions de dollars américains pour que le ravitaillement se fasse maintenant regardez ce qui est en bas du ravitaillement écoutez toutefois l'exécutif compte autoriser sous condition la reprise du transport des propres vives du programme alimentaire mondial au profit des populations vivantes sous blocus terroristes écoutez le gouvernement exige un représentant de l'état à bord des vols le gouvernement du Burkina Faso exige un représentant de l'état à bord des vols à bon à bon pourquoi on continue donc l'état de Bruckner veut au moins une personne dans chaque avion qui va transporter les marchandises premier cas écoutez les quantités les quantités et le contenu des sacs à transporter et que l'air de déchargement soit sécurisé par les forces de défense et de sécurité au Burkina Faso a dit Nandi sommet à l'observateur la quantité et le contenu des sacs doit être vérifié ah d'accord donc les Burkina Faso sont en train de se réveiller ils sont en train de se réveiller maintenant attendez vous comprenez ils sont en train de se réveiller maintenant parce que quand on parlait quand on disait que les ONG non gouvernementales étaient les alimentaires c'est un là qui alimentait le terrorisme les gens l'ont lancé les pieds voilà ici ministre Burkina Faso qui est en train de parler quand on parle les gens ne veulent pas comprendre nous on a vécu ça avant vous nous on a vécu ça nous on a vu les rebelles monter dans monter dans véhicules de ONU pour aller nous on a vu ça rebelles montent dans véhicules de l'ONU pour aller pour aller pour aller à Abidjan nous on a vu ça alors qu'ils sont venus s'interposer entre rebelles et puis forces de l'Od mais rebelles nous on a vu français français discuter aller sur le champ de bataille avec les rebelles pour aller pour aller contre comment on appelle ça les forces de Babo quand on parle les gens font comme ils sont bêtes vous ne connaissez rien vous ne connaissez rien voilà maintenant les gens sont en train de reconnaître ce que nous disions depuis longtemps c'est qu'on dit depuis longtemps voilà maintenant le ministre de l'Etat de Burkina B est en train de reconnaître bon si on reconnaît qu'ils vont alimenter le terrorisme donc on fait comment on fait comment voilà donc on fait comment ils vont les chasser ils vont les chasser donc on continue vous ne voulez pas écoutez vous ne voulez pas de FDS dans vos cargos ceux-là on le respecte jamais on ne peut pas respecter ça mais là où vous partez dites-le nous ah donc les ONG gouvernementales là ils montaient dans leurs cargos et ils partaient sans parler même au gouvernement vous avez vu Akaiwa vous allez respecter Gawokone un peu un peu ce que vous transportez faites-le savoir ah Akaiwa nous sommes dans une situation de guerre il n'est pas question que sous prétexte des principes humanitaires on laisse éventuellement aller renforcer les capacités de nos ennemis ah le mot est lâché le mot est lâché donc là dit que nous sommes dans une nous sommes dans une situation de guerre sous prétexte humanitaire on ne peut pas vous laisser aller renforcer les capacités de nos ennemis c'est-à-dire aller donner les armes à nos ennemis donc elle reconnaît que c'est eux qui vont donner les armes aux ennemis donc si vous reconnaissez que c'est ceux-là qui vont donner les armes aux terroristes maintenant vous les laissez ils font quoi là-bas encore non parce que quand on parle les gens pensent qu'on est fou ou on n'aime pas quelqu'un ou on n'est pas prêt moi j'ai avec quoi avec vous moi aussi ivoirien moi j'ai ivoirien moi là c'est entre Draman et moi en Côte d'Ivoire parce que nous on veut le pouvoir mais il y avait quoi le pouvoir du Brukina ça me donne quoi il y avait quoi le pouvoir du Brukina ça me donne quoi mais si le Brukina Faso tombe dans un chaos total la Côte d'Ivoire est déséquilibrée c'est clair si le Brukina Faso tombe dans un chaos total pourquoi nous disons quand la maison de ton voisin brûle il va l'aider c'est dans ce contexte qu'on combat aux côtés du Brukina Faso voilà maintenant ils ont de le reconnaître ici en rappelant les vols humanitaires organisés par le programme alimentaire mondial ont été suspendus le 11 janvier 2023 en raison d'un manque de coordination de l'organe onusien avec les les autorités compétentes donc ils ont été suspendus le 11 janvier ah c'est bien donc vous avez ils ont suspendu maintenant donc ils sont allés négocier pour les remettre en ordre mais si vous les suspendez et que vous voulez les remettre en ordre encore ça sera quoi il faut les chasser il faut les chasser et il faut il faut que vous-même vous-même vous alliez ravitailler vos trucs donc on est ici aujourd'hui même le 18 bon les terroristes ont fait dans le Samantanga les terroristes les FDS et les VDP ont mené des actions offensives vers le Gouré bilan une dizaine de terroristes tués une victime une victime au tapement collatéral et deux blessés par balle par balle perdue donc il faut dire que là ça va bon les ouvrages des mines de Boulis sont fermés jusqu'à la normalisation de la situation terroriste bon aujourd'hui encore les RDS ont mené des actions offensives encore sur l'axe Seguenega Gambo contre le regroupement des terroristes la mission a été bonne un bilan précis donc ça c'est très bon ils ont récupéré tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça c'est bon bon on dit les terroristes sont dans dans la zone de Baskouda aujourd'hui encore quand on les chasse ici ils vont là-bas on les chasse là-bas ils vont ici mais comment ils vont finir puisqu'ils sont tous ravitaillés c'est ce que je dis toujours ils vont couper les voies de ravitaillement et c'est fini il faut chercher l'armée française il faut quand l'armée française en aille quand l'armée française va partir c'est bon les zones de l'armée ils s'en vont les terroristes vont se chercher dans le pays ils vont se chercher c'est moi qui vous le dis et aussi les zones les zones sous Procus Cabiron ne rentre pas là-bas il faut interdire Cabiron là-bas il faut interdire Cabiron là-bas ceux qui sont là-bas si ils ont moto ils n'ont pas gardé leur moto ils n'ont pas prendre vélo si ils ont voiture ils n'ont pas gardé leur voiture ils n'ont pas prendre vélo maintenant si tu dois aller donner manger là-bas sous bon escort avec des avions et tout c'est comme ça et on avance et puis tu libères Zougrana parce que ce n'est pas la peine de prendre Zougrana il ne t'a rien fait tu le prends tout le monde en prison pendant que les gens sont en train de mêler les choses qu'on parle aux gens il faut écouter ils sont dans l'émotion André nous on a vécu ça Draman l'enfance elle est venue lancer c'est ça qui est la réalité donc je vous dis merci de m'avoir suivi je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous demande de faire le maximum de partage et de propager partout la vidéo à travers le monde entier et je finis par dire ceci Asmi Guetta n'ira pas n'ira pas sur Draman il n'ira pas il n'ira nulle part voilà parce que Draman il n'a qu'un seul but liquider Asmi donc nous on ne va pas lui permettre ça sans ce que la réalité donc et les gens de l'Assema là on va aller vous chasser on va aller vous on va aller vous demander de partir gentiment de repartir carrément pays des gens comment soit salué soit salué la base soit salué chez Kamerapi d'Afrique donc on s'attrape à tout temps l'échallah partagez 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 soit salué partagez partagez pompez on est ensemble merci ciao ciao on est ensemble merci chez Kamerapa c'est Kamerapa merci 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 – Sous-titrage FR 2021